Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la microfolie de Sevran. Dans un premier temps, nous allons tenter de vous éclairer pour savoir si les conseils citoyens sont une réforme radicale de la politique de la ville. Donc, première question de la journée. Bonjour et merci à l'IRDSU pour son invitation. Les habitants, finalement, ce qu'on leur demande, c'est de faire part de leur expérience dans ce qu'elle a de plus subjectif. Et dès lors qu'on aborde la question de la participation sous un angle plus collectif, on voit bien comment, dans le contexte français, les associations ont été mises de côté. Il y a une grande hypocrisie dans la politique de la ville. Les habitants, ils sont à titre consultatif, mais ils ne sont pas décisionnaires. Moi, personnellement, sur le 11e, on a eu le comité de pilotage hier. Par contre, sur ce point, il y a quelque chose qui diffère. C'est qu'on a réellement perçu, de la part du maire et de l'équipe de la mairie, une possibilité d'avoir un pouvoir qui n'est pas forcément dans les textes au démarrage, qui n'était pas prévu comme ça. Par contre, ils ont tellement besoin de nous, ils vont devoir faire avec nous, en fait, parce qu'ils n'ont personne à l'écrit parler. « Co-décider, ça ne va pas dépendre uniquement des conseils citoyens, mais avant tout de la façon dont les autres parties prenantes, c'est-à-dire les élus et ceux qui travaillent dans les diverses institutions, sont eux aussi capables d'entendre cette idée, qui est assez nouvelle dans le contexte français, qu'il est possible de produire, de coproduire collectivement un intérêt général. » Je suis Monique Goyer, du conseil citoyen de Sartrouville. Je suis allée à la première réunion et puis j'y suis restée, voilà. C'est vrai qu'au départ, on tourne un peu en rond, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Là, on a déjà bien commencé, on a fait des enquêtes, on doit voir les élus. La seule chose que je regrette, c'est que pour les gens qui travaillent, des conventions devraient être faites avec les entreprises pour permettre aux travailleurs d'être présents aux réunions du conseil citoyen. Et malheureusement, je n'ai pas encore entendu parler de cette chose-là. Alors, la question de l'autonomie et des conseils citoyens, je vais passer la parole au premier groupe pour nous faire un retour. Alors, je sais que mon conseil citoyen est autonome quand il n'a plus besoin de moi pour programmer, organiser et animer sa propre réunion. Un conseil citoyen, nous, on considère qu'il est autonome quand il s'identifie comme un collectif indépendant. On attend d'eux, mais on doit aussi pouvoir avoir un retour d'informations de quand on monte des projets, pouvoir compter sur eux. Pour nous, un conseil citoyen réussit. C'est un conseil citoyen qui est force de proposition. Alors là, on a mis un point d'interrogation, mais pourquoi pas un contre-douvoir. C'est un conseil citoyen qui est reconnu par tous. C'est un conseil citoyen qui arrive à se pérenniser dans l'Ontario. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était vos approches différentes. Un professionnel de la politique de la ville, lui, il s'interroge sur la réalité de l'existence du conseil. Est-ce qu'il se réunit bien ? Est-ce qu'il va continuer à exister ? Alors qu'en fait, vous, les animateurs, vous vous intéressez à toute autre chose. Vous vous intéressez à la constitution du collectif. Est-ce que le collectif, il va réussir à émerger de cette somme d'individus ? Et puis, vous, les habitants, vous êtes plus focalisés sur la diversité, la représentativité, le fait de ne pas avoir l'impression d'être parfois suffisamment légitime pour représenter votre quartier. Et je trouve intéressant ces regards croisés, parce que c'est ça qui fait pour moi vraiment la richesse d'une journée comme aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada